Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, depuis un peu plus de deux ans, je vis dans mon camping-car. Bon, en ce moment, je suis en covalescence sur Nice, suite à un accident de parapente au mois de mai dernier. Alors j'essaie d'alimenter la chaîne un petit peu comme je peux. Voilà, aujourd'hui, petite balade d'Arnissa, histoire de te faire découvrir le vieux Nice. Allez, je te dis à tout de suite. Ça m'a dit 19 octobre, voilà, un petit tour en ville aujourd'hui. Il fait super bon, donc j'en profite pour un petit peu promener. Et à ce sujet, voilà, comme j'ai la cheville qui désenfle un petit peu, j'ai acheté des chaussures, on va dire, un peu plus adéquates pour le poser du pied. Donc des sandales randonnées, c'est plus facile qu'une chaussure, il y a des sangles. Et au moins, je peux avoir une bonne semelle qui permet de maintenir le pied, je te montre ça. Tu vois, c'est ce type de sandales. Sandales Merel, avec trois sangles à velcro, donc je peux adapter vraiment au pied. Tu vois, là, il est un petit peu enflé, comparé à l'autre. Et du coup, je peux avoir malgré tout un bon maintien, et j'ai une vraie semelle pour poser le pied au sol. Celui-ci n'est pas dans le bon sens. Voilà, encore quatre minutes. Donc, attendre le bus avant de rejoindre le centre-ville. Bon, pas pressé, mais là, j'ai la période la plus longue. Je suis arrivé juste le bus passé, donc neuf minutes en tout à attendre. Là, il fait 25 degrés. C'est vraiment le top, il est guère plus de 14 heures. Donc, je pense que je vais rester dehors jusqu'à au moins 18 heures. Ça va faire du bien. Ah, tu reconnais ce front de mer. Tu vois, il fait beau, il y a un léger petit voile. Il y a pas mal de vent. Et bien sûr, j'ai oublié le micro. Donc là, je vais prendre le bus, pour éviter de descendre la prom à pied. d'aller au niveau du Jardin Albert 1er. Moi, je suis descendu un peu plus tôt, tu vois, pour marcher sur la prom. Et tu vois, il a pu en début de semaine. Et ça a traîné pas mal de merdouille et des petits ruisseaux. Tu vois, il y a des bambous, des bouts de bois. Donc, il a quand même bien pu les deux, trois derniers jours sur Nice. Et il y a du monde, tu vois. Mais il fait toujours aussi bon. Allez, je vais descendre au niveau du Jardin. Et sans doute, prendre la coulée verte. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de monde encore. Les commerces sont toujours ouverts sur la plage. Ils ont raison d'en profiter avec le temps qu'il fait. Là, je vais traverser, tu vois, juste en face. Là devant, si tu te rappelles, c'est où il y avait l'anti-plage. Voilà, j'arrive au Jardin. Et là, tu vois, c'est fermé la nuit. C'est ce qu'on appelle la promenade du Payon maintenant. Tu vois, je te mets les horaires si tu viens balader ici. Voilà, c'est un chouette petit coin. Il y a pas mal de verdure. Donc, l'été, c'est bien. Il y a des points d'eau. Voilà, c'est pas mal pour balader. Tu vas voir, on va arriver sur la place Masséna. Et ensuite, on va remonter la coulée verte. Bon, là, j'essaye de marcher avec une seule canne. Mais tu vois, c'est pas top. Bon, en plus, le kiné m'a dit d'éviter. Il faut quand même que je prenne l'appui sur les deux cannes. Parce que je pose le pied, mais je peux pas appuyer fort. De toute façon, c'est déjà pas mal comme ça. Allez, je continue d'avancer. J'arrive sur la première petite placette. Et tu vois là, au bout de cette rue, à une centaine de mètres, tu as la piétonne. On est à peu près au milieu de la piétonne. Voilà, on va continuer tout droit pour sortir sur la place Masséna. C'est tout ce que représente cette sculpture. Je te donne une autre indication. Est-ce que tu arrives à lire ce qui t'écrit ? Alors, une petite idée. Eh bien, ces 115 degrés 5 représentent tout simplement la courbe de la baie des anges. Donc, la courbe de la Méditerranée. Voilà, nous y sommes. La place Masséna, tu as la fontaine au bout. Tout cet endroit où il y a souvent des manifs, des attroupements. Donc, la coulée verte qui continue là-bas en face. Là, c'est un des plus beaux coins de Nice. Et là, tu remontes tout au bout, l'avenue Jean-Méditerranée. Voilà, chouette coin. Tu vois, il y a pas mal de monde. Alors, c'est plein, plein de Chinois, d'Ukrainien, Russes. Il y a beaucoup, beaucoup de touristes en ce moment. Tu vois, quelques jours de passé à l'heure d'hiver. Eh bien, il y a encore beaucoup de monde sur Nice. Bon, en même temps, il y a les vacances de la Toussaint qui vont, qui ont commencé. Tu vois, sur Stresplanade, là, il y a des jets qui viennent juste de s'arrêter, fatalité. Où les jets viennent circuler quand il fait bien chaud, parce que tu te fais arroser. Voilà, moi, je vais continuer de remonter. Et ensuite, on va traverser pour aller dans le Vieux-Nice. Tu vois, tout le long de cette promenade, il y a du monde. Et en même temps, c'est vraiment un espace dédié à la balade. La statue Masséna. Et franchement, ça fait du bien. Tu vois, je bouge un petit peu. Puisque, de toute façon, en allant chez le kiné, j'ai des mouvements, tu vois. Barres parallèles, tous ces trucs-là pour avoir l'appui. Puisque maintenant, il faut que j'appuie. Bon, ce n'est pas terrible. Et la cheville, je n'ai pas d'articulation de toute façon, très peu. Donc, c'est pierre-aide, un peu comme si j'avais une arthrodèse, quoi. On va dire que c'est une arthrodèse naturelle. Et de ce fait, tu vois, bon, là, je me suis assis. J'ai le pied qui gonfle un petit peu, je vais te montrer. Tu vois la différence d'un petit à l'autre. Donc, je desserre un petit peu les sangles. En fait, comme je marche et que la cheville est très rigide, très raide, si tu veux, on peut dire ça comme ça, j'ai les os du devant du pied qui travaillent différemment. Il y a des mouches. Et donc, ça, c'est vraiment pénible, ces mouches. Je me suis mis là où il y a un puçon qui est rempli de mouches. Et du coup, bon, ça fait enfler la cheville. Mais bon, le marché, ça fait vraiment du bien. Surtout à cette température, tu vois, on a dépassé les... Pourtant, c'est plus de 15 heures, on a dépassé le pic de chaleur de l'après-midi. Mais j'ai un panneau là à 26 degrés, donc c'est vraiment top. Et puis, c'est beaucoup de monde, mais c'est calme. Donc, c'est vraiment un bon début de week-end. Bon, j'espère que là où tu te trouves, il fait également bon. Tu me diras dans les commentaires. Ici, tu vois, c'est un petit peu plus le coin dédié aux familles. Donc, il y a plein d'agrées pour les enfants. Donc, certains sont énormes. Tu vois, là-bas en face, des beaux agrées en bois. Je suis certain qu'il n'y a pas que les petits qui aimeraient s'amuser là-dedans. À partir d'ici, là, je sors de la couleur verte. Je suis allé là-bas en face, tu vois, où il y a ces bâches rouges. Et je vais rentrer dans le Vieux-Nice. Là, c'est, tu vois, les coins où tu retrouves la fameuse Sock. Donc, ceux qui connaissent ça me comprennent. Il vaut mieux pas que je passe devant, parce que sinon, je sens que je vais manger une portion. Ce n'est pas bien raisonnable. Donc là, j'arrive à la place Garivaldi. Là, tu vois, ce commerce est réputé pour la Sock. Tu vois, on voit les fours à Pids. On va repasser par là, de toute façon. Je ne sais pas s'il soit à Lumester, si je pense que oui. Là, tu as la place Garivaldi. Et on va rentrer par là pour prendre le Vieux-Nice. Tu vois, là, la Sock, farine de pochiche. Donc, elle est prête à l'avance pour la réchauffer. Mais sinon, ils les font dans ces fours à Pidsa. Et je te mets de me croire, ils en vont. Allez, je prends les petites orioles à présent, pour te faire découvrir le Vieux-Nice. Tu vois, il y a des produits plutôt sympas. Là, c'est pour les thés, les tisanes, avec des fruits, des baies. Et tu vois, c'est comme ça, sur une belle longueur. Avec, bien sûr, les kiosques et les fameux Pins Bagnas, également, de la ville de Nice. Regarde, c'est appétissant. Allez-y. La tourte aux blettes. Tu vois, les fameux Pins Bagnas. Et bien entendu, tu as des restaurants plutôt sympas. On va des deux côtés de la ruelle. Bon, je ne te cache pas, qu'avec les béquilles, c'est compliqué quand il y a beaucoup, beaucoup de monde. Tu vois, tout à l'heure, j'étais là-bas, où il y a les arbres, la coulée verte. Et là, je suis au niveau de la place Saint-François. On va continuer de descendre sur la place de l'église. Tu vois, il y a beaucoup de ruelles. Certaines, un peu plus fréquentées que d'autres. Et il y a vraiment du monde. Tu vois, il y a des commerces comme celui-ci, où ils te proposent de goûter les spécialités en version tapas. Ils te font des petites assiettes. Voilà, où tu manges les farcis, la socca. Je crois qu'ils te proposent même la daubo niçoise, la pisse à la dière, en fait. Tu vois, il y a les beignets. Tu vois, il y a la carte, là, en face. Il y a quelques commerces de ce type. Et là-bas, en face, on arrive sur la place, où il y a les glaciers, comme Fenocchio. Très réputé. Tu vois, toujours des commerces. Là, je suis au pied de l'église. Tu as la place. Et là, où il y a cet attouppement, c'est Fenocchio, le fameux glacier. Je t'aime aller voir ça. Le glacier au multiple parfum. Bien, bien. Voilà, c'est plus de 17h30. Et je viens d'arriver dans le palais de justice. Donc là, je vais prendre le chemin du retour. Sans doute prendre le tremble pour rentrer. Parce que j'en ai encore pour un petit moment. Et là, je commence à être un petit peu fatigué. Allez, à tout de suite. Là, je suis au cours Saléia. Tu vois, la végétation qui est en face, c'est le château de Nice. Donc le cours Saléia, où il y a dix nombreux restaurants, sont marchés aux fleurs. Tu vois ? Et puis là, on va retourner en direction de la place Masséna, derrière. Tu vois, la mise en place des restaurants est faite. Les bars, ils sont en pleine happy hour. Et tu vois, il y a du monde, il y a du monde. J'ai fait un bon petit tour. Regarde où je me trouve à présent. Voilà, j'ai fait le tour. La place Masséna, tu vois, tout à l'heure, je suis arrivé là, des peins à gauche. En face, j'en mettiens. Et là, je vais prendre le tram, le numéro 2, pour rentrer chez moi. Allez, on remonte, on remonte. Les derniers mètres sont longs. Bien fatigués, là. L'avenue Jean-Méthier, j'ai encore 500 mètres à faire, avant d'être à l'arrêt de tram. La journée se termine. Voilà, petit coucher de soleil sur les hauteurs de Nice, là-bas en face. Et moi, je rentre dans mes quartiers. Voilà, balade de 14h à 18h30. Je suis bien fatigué, je ne te cache pas. J'ai bien marché, je n'ai pas trop pris le tram, juste pour le chemin, pour le retour. Et le bus, mais sinon, j'ai fait que marcher, couler verte et venir. Donc, c'est assez beaucoup. Là, je rentre, un petit peu de glace et au repos. Voilà, écoute, j'espère que tu as apprécié cette courte vidéo. Histoire de te donner un petit peu des nouvelles. Bon, j'essaie d'alimenter comme je peux. La prochaine fois, peut-être un petit tour de l'autre côté de Nice. Je vais voir, c'est en fonction de ma mobilité. Le 7 novembre, donc, j'ai un rendez-vous avec un Sheer. Le scanner également a passé juste un petit peu avant. pour voir un peu l'étendue des dégâts dans cette cheville. Et peut-être qu'ils me proposeront autre chose. Mais bon, sinon, là, pour l'instant, par rapport à l'infection que j'ai eue la dernière fois, il est préconisé d'attendre, d'attendre. Donc, on va bien voir. Bon, écoute, je te remercie. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire. Et puis, je te dis à bientôt. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada